Ils ont fait une sélection. Les femmes avec les enfants et des vières à droite ou à gauche, je ne sais plus. Il y avait des scènes terribles. Après, ils ont nous rasé les cheveux. Ils ont nous déshabillé, ils ont nous mis des loques. Ils ont nous tatoué. Et moi, j'ai compris que quand on me tatouait, ça veut dire que je vais rester vivant. Moi, comme mot de bienvenue, c'était vous venez ici par la porte, mais vous sortez par la cheminée. À un certain moment, vous parvenez à sauver votre vie en fait, en acceptant de devenir la traductrice de Mengele. Pas en acceptant, on ne m'a pas demandé mon acceptation. Comment est-ce qu'elle trouve cette femme la force de vivre ? Ce n'est pas possible, ça. Et je dirais même de transmettre cette force à autrui. Elle sait le prix de la vie. Et elle sait la richesse de la vie. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi le père a choisi les juifs plutôt que d'une autre caractéristique pour l'extrême nation ? Je ne m'en pas de faite de compétence. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose d'important de raconter ça ? Oui. Est-ce que pour vous, c'est votre manière d'en sortir d'Auschwitz ? Parler, raconter, expliquer ? Je ne sortirai jamais d'Auschwitz. Je ne crois pas. Je dois dire que c'était le jour le plus triste de ma vie. Le jour de votre libération ? Il n'y a personne qui est contente que je suis revenue. Je n'ai pas où aller. Je n'ai pas d'argent. Je suis dans un pays qui m'a tué toute la famille. Qu'est-ce que je vais faire ? Et pourquoi j'ai tellement lité ? Comment est-ce que c'est Réna ? Vous avez l'air de l'araignan ? Non, c'est pas Réna. Non, c'est Réna. Oui, c'est qui, Réna ? Non, Réna, c'est la grande mère. Et combien ils n'étaient pas à bloc ? Elle m'a dit mille. Mille là-dedans ? Des battleurs de brasserie comme l'était Hitler, il en existe toujours. Et même dans nos pays les plus démocratiques, on n'est vraiment pas à l'abri d'une mauvaise élection. Il faut recommencer le travail tout le temps, parce que des générations passent. Comment continuer à faire passer cette mission, vous pensez ? Et à cette lutte contre l'intolérance. Il faut enseigner ça aux futures générations. Il ne faut pas avoir peur d'expliquer ce qui s'est vraiment passé. Ce dont on a besoin, c'est du dialogue. Je mène une interview avec Marilla Diamant-Michalowski à Bruxelles, en Belgique. Mais où il est à mes ? À Bruxelles. Et Nana ? À Bruxelles.